Mesdames et messieurs, bonjour. Sud Quotidien se penche aujourd'hui sur le foncier, un domaine qui est miné par la corruption. Et il faut savoir avec nos confrères que la corruption dans le foncier est favorisée par plusieurs facteurs. Nos confrères citent l'environnement juridique qui est inadéquat parce qu'il contient beaucoup d'anatomisme. Cela ressort d'une étude de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption et le cabinet consortium pour la recherche économique et sociale. Et il ressort qu'il y a beaucoup de lois qui sont dépassées par l'évolution sociale, des réformes qui ne sont jamais appliquées et des sanctions pénales faibles non dissuasives qui favorisent donc la corruption dans le foncier. Et les réalisateurs de ce projet soutiennent que quand on met en place un régime juridique dans un contexte bien déterminé et qui a complètement changé, il n'y a rien d'étonnant de voir dans le système juridique des choses qui sont dépassées. Et s'agissant de la loi 1976 sur le domaine de l'État et qui a été instituée à quelques années de l'acte 1 sur la décentralisation, le professeur Abdelhaïdi, qui fait partie donc de ceux qui ont réalisé cette étude, trouve que cette loi n'est plus applicable. Car cette loi de 1976, c'est quand il n'y avait pratiquement que la commune comme collectivité locale. Et depuis lors, il faut noter qu'une évolution a eu lieu avec l'érection de nouvelles régions et d'autres qui ont été supprimées. Et il conclut ainsi qu'il est regrettable que depuis lors, une évolution n'ait pas eu lieu. Encore un effondrement meurtrier à la Médina. Nos confrères du journal Tribune nous font savoir qu'hier dans l'après-midi, une dalle d'une maison abritant un dara, assise à la rue 39, angle 9, s'est affaissée, faisant deux morts et cinq blessés. Une des victimes est une fille âgée de 17 ans. Également, dans le journal Bézbi le jour, nos confrères nous parlent de ces deux morts dans l'affaissement d'une dalle au niveau de la Médina. Et c'est le énième drame du genre dans cette localité. Et à plusieurs reprises, les alertes ont été données par les autorités de la protection civile et municipale. 112 bâtiments menacent ruines à la Médina, nous informe nos confrères de Bézbi le jour. Parlons politique à présent et tout d'abord, signalons avec Daoul Tchou, le biétiste Direct News, que le meilleur des acteurs politiques est celui qui provoque l'événement. Et c'est ce qu'a sans doute compris Victorine Dey qui a accepté de débattre avec le redoutable Guy Marius Sagna. Au moment où Mimi Touré se débine devant Ousmane Sonko en posant des conditions surréalistes selon nos confrères de Direct News. Nos confrères tirent d'ailleurs leur chapeau au secrétaire d'Etat au logement et mairesse de Niagis, qui a débattu avec Guy Marius Sagna. Et cela, nous disent nos confrères, la met en haute estime au sein de l'opinion. Pour Direct News, Victorine Dey peut en toute humilité tenir la dragée haute à n'importe quelle dame au sein de l'APR. Toujours en politique dans le quotidien LAS, nos confrères nous parlent de la campagne d'Ali Mundoï, la tête de liste de la coalition Benobo Kuyakar ici à Dakar. Ce dernier se prononçant sur les moyens déployés par la coalition Yehui Askanui dans sa campagne pour les législatives. Le candidat de Benobo Kuyakar à Dakar l'accuse d'être financé par le lobby LGBT. Et il faut signaler avec nos confrères du quotidien le vrai journal qu'on a entamé depuis le début de la semaine le dernier virage en direction du scrutin. Et en ce moment, il ne reste que 48 heures pour convaincre et un seul jour pour gagner. Dans le journal critique, nos confrères nous parlent d'ultime prêche à 48 heures des élections législatives. Et Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, en caravane dans la région de Kolda, incite les jeunes à aller récupérer leur carte d'identité. Selon nos confrères de Vox Populi qui nous en parle, Sonko radicalise les jeunes, car il leur demande d'aller récupérer leur carte d'identité. Et s'ils refusent d'effoncer la préfecture, vous leur direz que c'est Ousmane Sonko qui nous a dit de le faire. On aura tout vu à quelques heures de ce scrutin, car nos confrères du journal Réomy Quotidien notent que désormais Marie-Théouniane invite à voter Yehui Askanui, Nitu Degue invite à un vote sanction contre Benobo Kuyakar. Nos confrères du journal L'Observateur, eux, ont noté beaucoup de bizarreries du scrutin de dimanche prochain. Nos confrères reviennent tout d'abord sur le système de vote qui défavorise certaines coalitions et permet à d'autres d'obtenir une majorité confortable avec moins de 50% des voix. Hier, plus de 4 000 jeunes ont rallié le monument de la Renaissance africaine à Ouakam pour suivre et bénéficier des services offerts par la plateforme Otundaoui. Selon nos confrères de tribune qui nous en parlent, cette plateforme a été créée pour appuyer et accompagner les services de l'État en matière de promotion de la jeunesse. Et cette plateforme de jeunes intervient dans la prise en charge de leurs différentes préoccupations, dont l'enrôlement, la formation, le financement et l'entrepreneuriat. Des jeunes, nous passons aux personnes du troisième âge. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous informent que le président Macky Sall a reçu une forte délégation des associations de retraités affiliés à l'IPRES venus des 14 régions du Sénégal. Au cours de cette rencontre, il leur a fait savoir sa volonté d'étendre aux veuves et aux retraités bénéficiaires de la pension minimale de la hausse des pensions de 10% récemment accordée aux allocataires de l'institution. Une annonce bien accueillie par les bénéficiaires, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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